Bonjour chers élèves et bienvenue sur cette plateforme conçue pour l'enseignement à distance. Compte tenu de ce que vous avez déjà vu et de ce que vous allez voir sur le texte argumentatif, je vous propose de revoir certains outils et procédés linguistiques qui vous permettraient de mieux maîtriser la construction des phrases ainsi que le bon usage des liens logiques pour assurer une production logique et cohérente. Notre activité de révision et de consolidation porte sur les propositions subordonnées circonstancielles ou l'expression de la circonstance. Ces objectifs se déclinent comme suit. 1. Rappeler les différentes catégories de propositions subordonnées. 2. Reconnaître les différents types de la proposition subordonnée circonstancielle. Et enfin, en distinguer les principales caractéristiques. Nous commençons par la proposition. A ne pas confondre, chers élèves, avec la préposition. Une proposition est une phrase ou un segment de phrase qui comprend un seul verbe conjugué. Exemple, le port de masque est obligatoire. Le verbe ici est être. Il est conjugué au présent. Et par définition, lorsque nous avons un seul verbe conjugué, nous avons une phrase simple. Cette phrase simple, à son tour, renvoie à une autre notion grammaticale qui est la phrase complexe. Les propositions qui constituent la phrase complexe peuvent être juxtaposées, elles peuvent être coordonnées et elles peuvent être subordonnées. Ce qui distingue les propositions subordonnées des propositions juxtaposées et coordonnées, c'est ce rapport de dépendance. Ces propositions subordonnées dépendent de quoi ? C'est ce que nous allons voir à partir de l'exemple suivant. Nous devons partir avant que la nuit nous tombe. Remarquons que nous avons deux verbes conjugués, donc nous avons deux propositions. Le premier verbe, c'est devant. Le deuxième verbe, tombe. Donc, la première partie ou le premier segment de cette phrase est celui-là, entouré en vert. Nous devons partir et donner lieu, ou bien qui donne lieu, à une nouvelle notion grammaticale qui est la proposition principale. C'est ce deuxième segment qui commence de là, avant que la nuit ne tombe, c'est la proposition subordonnée. Nous distinguons trois types de propositions subordonnées, à savoir les propositions subordonnées relatives, les propositions subordonnées complétives et les propositions subordonnées circonstancielles. Pour ce qui est de cette séance, nous allons nous focaliser sur ce type de propositions subordonnées, c'est-à-dire les propositions subordonnées circonstancielles. Et qu'est-ce qu'une proposition subordonnée circonstancielle ? C'est une phrase ou un segment de phrases qui exprime une circonstance et qui est introduite par des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives appelées aussi connecteurs logiques. Et le verbe de ces propositions subordonnées circonstancielles est conjugué soit à l'indicatif, soit au subjonctif, soit au conditionnel, soit à l'infinitif. Nous distinguons trois types de subordonnées circonstancielles, à savoir la subordonnée participiale, la subordonnée circonstancielle de temps et les subordonnées circonstancielles de but, de cause, de comparaison, de concession, de condition, de conséquence et d'opposition. Et c'est sur ce type de subordonnées circonstancielles que nous allons nous attarder. La subordonnée circonstancielle de but, appelée aussi finale, celle-ci permet d'exprimer un objectif, un résultat souhaité ou une intention. Quand nous avons deux sujets différents, le verbe de la subordonnée circonstancielle doit être conjugué au subjonctif. Exemple, le professeur a écrit son nom au tableau afin que tous les élèves puissent le lire. Remarquez ici, le verbe pouvoir est conjugué au subjonctif parce que nous avons deux sujets différents. Nous avons le professeur d'un côté et tous les élèves de l'autre côté. Il en va de même pour le reste des conjonctions de subordination. Par contre, quand nous avons un même sujet, le verbe doit être à l'infinitif. Exemple, le professeur a mis ses lunettes afin de pouvoir lire son livre. Remarquez ici que le verbe pouvoir est à l'infinitif. Il en va de même pour les autres expressions, bien pour les autres connecteurs logiques, de façon de, de manière à, etc. La subordonnée circonstancielle de cause, appelée aussi causale, permet de donner une explication ou une raison de quelque chose. Quand elle est introduite par des locutions conjonctives comme « parce que », « comme », « puisque », « étant donné que », etc., le verbe doit être au mode indicatif. Exemple, « il est parti parce qu'il s'ennuyait ». « s'ennuyait » ici et « elle imparfait ». Par contre, quand elle est introduite par une locution conjonctive comme « non que », le verbe doit être conjugué au subjonctif. Exemple, « elle ne viendra pas », « non qu'elle n'en ait pas en vie », mais « elle sera en voyage ». Le verbe « avoir » ici est au subjonctif. Mais lorsque nous voulons exprimer une incertitude, nous utilisons le conditionnel après la locution conjonctive « parce que ». Exemple, « le directeur n'est pas venu parce qu'il aurait la varicelle ». Dans ce cas, on n'est pas sûr si le directeur a vraiment la varicelle ou non. La subordonnée circonstancielle de concession, appelée aussi concessive, elle exprime une contradiction entre deux faits dépendants l'un de l'autre et indique ainsi qu'une conséquence attendue n'a pas eu lieu. On utilise le mot subjonctif lorsque la subordonnée concessive est introduite par des locutions conjonctives comme « bien que », « quoi que », « sans que ». Exemple, « bien qu'il y ait de l'orage, il est allé à la chasse ». Le verbe « avoir » ici est au subjonctif « présent ». On utilise le mot indicatif quand la concessive est introduite par la locution conjonctive « même si », par exemple. Exemple, « elle est en forme même si elle dort peu ». Le verbe « dort » ici est au présent de l'indicatif. La proposition subordonnée circonstancielle de condition, appelée aussi conditionnelle, indique qu'une action ne peut être réalisée que sous certaines conditions. Lorsqu'elle est introduite par des mots ou bien des locutions conjonctives comme « si », « dans la mesure où », etc., le verbe de la subordonnée circonstancielle de condition doit être au mode indicatif. Exemple, « si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterai une grande maison au bord de la mer ». « Avez » ici est un verbe, et le verbe « avoir » qui est conjugué à l'imparfait. On utilise le mot subjonctif quand la subordonnée de condition, circonstancielle de condition, est introduite par des locutions conjonctives comme « à condition que », « pourvu que », etc. Exemple, « nous irons nous promener à condition qu'il fasse beau ». Le verbe « faire » ici est au subjonctif. Et lorsqu'elle est introduite par des locutions conjonctives comme « au cas où », on utilise le mode conditionnel. Exemple, « au cas où vous n'auriez pas le temps, téléphonez-moi pour me prévenir ». « Auriez », c'est le verbe « avoir » qui est au conditionnel. Pour la subordonnée circonstancielle de conséquence, appelée aussi consécutive, elle sert à exprimer le résultat d'un fait. Le verbe est au mode indicatif quand cette circonstancielle de conséquence est introduite par des locutions conjonctives comme « si bien que », « de sorte que », « de façon que », « au point que », « si que », « ton que », « tellement que », etc. Exemple, « notre voisin est malade » au point qu'il n'est plus capable de se lever. Le verbe « être » est au présent, donc au mode indicatif. Mais, quand elle est introduite par des locutions conjonctives comme « assez pour que » ou bien « trop pour que », le verbe de la circonstancielle de conséquence est au mode subjonctif. Exemple, « elle est trop petite pour qu'elle sorte seule ». La proposition subordonnée circonstancielle de position appelée aussi oppositive assume la fonction de complément circonstanciel de position, exprime un rapport de position entre deux faits indépendants l'un de l'autre sans être contradictoire, contrairement à la subordonnée de concession. Exemple, « cet élève travaille alors que son camarade joue ». Nous avons ici deux verbes, c'est-à-dire deux faits, donc deux propositions. La proposition A, « cet élève travaille ». La proposition B, « son camarade joue ». Ce sont deux faits indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire, le fait que cet élève travaille n'exclut pas, n'exclut pas le fait que son camarade joue. Lorsque la circonstancielle de position est introduite par des conjonctions, pardon, par des locutions conjonctives comme « alors que », « tandis que », le mode doit être indicatif. Exemple, « appeler » s'écrit avec deux P, tandis qu'appeler s'écrit avec un seul P. Le verbe de la circonstancielle de position est au subjonctif lorsque la circonstancielle est introduite par « malgré que », par exemple. Exemple, « malgré que cette situation soit difficile, vous en sortirez ». Une petite remarque, On utilise le mode conditionnel si l'opposition est présentée comme hypothétique, c'est-à-dire lorsque nous avons une hypothèse. Exemple, « il est gentil, tandis que son frère serait plutôt méchant ». Pour le mode conditionnel, il est utilisé lorsque la circonstancielle de position est introduite par des locutions conjonctives comme « comme bien même », « alors même que », etc. Exemple, « vous continuez à vous disputer » alors même qu'il suffirait de discuter calmement du problème. Donc ici, on a utilisé le conditionnel. Et quand elle est introduite par des locutions conjonctives comme « au lieu de », le verbe doit être à l'infinitif. Il y a la préposition « de ». Exemple, « tu ferais mieux de réagir » au lieu de « te lamenter ». Le verbe « te lamenter » ou bien « se lamenter » est à l'infinitif. La proposition subordonnée circonstancielle de comparaison, appelée aussi comparative, présente un rapport de ressemblance ou bien de dissemblance ou encore de proportion entre deux faits. Elle est introduite par « ainsi que », « autant que », « comme », « de même que », « tel que », etc. lorsqu'on veut exprimer une ressemblance ou bien une équivalence. Exemple, « il est comme vous l'imaginez ». Ici, le verbe de cette subordonnée est au mode indicatif. Et plus précisément, il est conjugué au présent. Par contre, lorsque nous voulons exprimer une dissemblance, la circonstancielle de comparaison est introduite par « autre que » ou bien « autrement que », « plus que », « moins que », « plutôt que », etc. exemple, « elle travaille autrement que je ne le pensais ». On utilise, on emploie aussi ici le mode indicatif. Remarquez que le verbe « penser » est conjugué à l'imparfait. Lorsqu'on veut exprimer la proportion, la circonstancielle de comparaison est introduite par des locutions conjonctives comme « de temps que », « de temps plus que », « de temps moins que », « dans la mesure où », « à mesure que », etc. Exemple, « au fur et à mesure que le temps passe, je l'apprécie davantage ». Et maintenant, chers élèves, passons à la phase d'application avec l'exercice suivant. Dans les phrases qui vont s'afficher sur vos écrans, nous allons délimiter les subordonnés circonstanciels par des crochets. Nous allons souligner le verbe de la subordonnée et nous allons en préciser le mode. Nous allons aussi préciser le subordonnant ou bien la locution conjonctive qui justifie l'emploi de ce mode. Et enfin, nous allons indiquer le type de la circonstancielle. Commençons par la première phrase. Bien que midi ait sonné, les enfants dormaient encore. Je répète. Bien que midi ait sonné, les enfants dormaient encore. Bien, je vous propose les éléments de correction suivants. Pour la circonstancielle, elle est délimitée ainsi. Bien que midi ait sonné, il s'agit de la concession qui est introduite par la locution conjonctive bien que et ce subordonnant exige l'emploi du mode subjonctif et sonné et au subjonctif passé. passons maintenant à la phrase numéro 2. La musique était tellement forte que nous nous bouchions les oreilles. La musique était tellement forte que nous nous bouchions les oreilles. bien, je vous propose le corrigé suivant. La circonstancielle est délimitée par que nous nous bouchions les oreilles. Il s'agit d'une circonstancielle consécutive qui est introduite par l'allocution conjonctive tellement que et le mode utilisé c'est l'indicatif. Ici, c'est l'imparfait. Nous nous bouchions le verbe se boucher qui est conjugué à l'imparfait avec le pronom personnel nous. observons maintenant la troisième phrase. Mais à mesure que vous approchez le palais devient masure. Je répète, mais à mesure que vous approchez le palais devient masure. Cette phrase est extraite du roman à thèse de Victor Hugo le dernier jour d'un condamné. Bien, je vous propose le tableau suivant pour la circonstancielle à mesure que vous approchez. Il s'agit d'une circonstancielle comparative introduite par l'allocution conjonctive à mesure que ce qui impose le mode indicatif. Vous approchez c'est le verbe approcher qui est conjugué au présent de l'indicatif. Pour la dernière phrase, son chien dormait comme aussi sa musette. C'est un verbe de la fontaine. Je reprends, son chien dormait comme aussi sa musette. Bien, comme vous remarquez chers élèves, le verbe de la proposition subordonnée n'est pas exprimé, mais il est le même que celui de la principale, c'est-à-dire dormir. Si on l'exprime, on obtient la phrase suivante. Son chien dormait comme aussi dormait sa musette. Son chien dormait comme aussi dormait sa musette. Je vous propose les éléments de réponse suivants. La circonstancielle comme aussi sa musette. Il s'agit d'une circonstancielle de comparaison qui est introduite par le subordonnant comme et qui exige dans ce cas le mode indicatif. Dormer, comme vous remarquez, dormir est à l'imparfait. Et pour récapituler, chers élèves, je dirais qu'ensemble nous avons passé en revue un nombre de connecteurs logiques qui introduisent les différents types de subordonnés, notamment le but, la concession, la cause, l'opposition et la comparaison, dont vous ferez sûrement usage lors de vos productions écrites. Ainsi, notre séance de révision touche à sa fin. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Sous-titrage 1. 1. 2. 3. 11. 12. 14. 11. 12. 15. 15. 16. Les outils qui sont nécessaires pour le faire du bataille, ce n'est pas d'écrire. La réaction du bataille sur cette bataille, l'adresse d'agir en écharant à l'écharité du bataille, la bataille à électronique www.cne.ma, qui, dans ce sens, vous, pour l'écrire, vous pouvez vous remercier de l'écharité du batailleux. Vous pouvez prendre le batailleux du batailleux, et vous pouvez vous mettre en écharant. Le batailleux du batailleux. La batailleuse de batailleux l'électronique. pour le génial de l'économie et pour l'économie pour la communauté J'ai eu l'abri pour la COVID-19 J'ai eu l'abri 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 Il n'a au sides Ce ma aller J'ai eu l'abri J'ai eu pour l'emploi J'ai par accéder à l'esprit J'ai eu l'abri J'ai eu l'abri J'ai tui J'ai eu l'abri J'ai eu l'abri J'ai eu l'abri J-T Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501